oh j'ai plus de café qu'est ce que je pourrais me me boire tiens ah bah tiens j'ai une idée un peu de seum oh il est beau allez une belle couleur ah je vais me régaler en général le seum parisien va être pas mal ah tiens jouet il y a un extrait de dix mariages j'ai l'impression on va goûter je vous dirai ça ouais il est bon moi j'avoue il est bon le seum parisien est délicieux surtout quand il est frais du jour même ou à peine de la veille et là tu vois il me semble ouais c'est confirmé il ya des extraits de l'arme de di maria tu vois di maria qu'aucun va salutations à toutes et à tous ce team supporter of marseille j'espère que vous allez bien si tu es nouveau sur cette chaîne l'ensemble de mes abonnés et moi même te souhaitons la bienvenue l'olympique de marseille et pour la 8e fois de son histoire en demi-finale d'une coupe européenne certains ont dit heureuse des demi-finales oui mais c'est le club français qui en a joué le plus papa donc on va débriefer analyser ce match ensemble olympique de marseille benfica lisbonne quart de finale retour d'europa league victoire 1-0 sur le temps normal de jeu plus victoire au pénalty de l'olympique de marseille allez c'est parti ouais quand même non non il faut reconnaître les parisiens vous vous gagnez pas de ligue des champions va faire grand chose mais le seum il est bon depuis hier soir ça y va je je vois sur twitter ça essaie de se raccrocher à des branches cassées tu sais voilà voilà bien c'est pas tellement terrible au véodrome on a vu mieux dit maria il a reçu des projectiles oui effectivement ça par contre attention je le condamne tout de suite déconnais pas les mecs c'est l'europe c'est l'ufa un projectile de trop c'est un huis clos donc déconnais pas avec ça mais bon ça essaie de se raccrocher à des branches cassées bon il a reçu deux boulettes de papier je pense qu'il s'en remettra dit maria bon un peu de sérieux déjà on va féliciter je le sais les supporters quelle ambiance quelle ambiance encore hier soir les ambiances européennes j'ai vécu ce genre d'ambiance moi plein de fois et la dernière de soirée européenne avec une telle ambiance j'étais en virage sud pour om lepsic j'étais aussi pour om salzbourg en demi-finale mais j'étais pas en virage l'ambiance était la même c'est une autre ambiance en europe au vélo de rome 3-4 heures avant devant le stade pendant le match c'est vraiment autre chose un stade archi plein sachant de la première à la cent vingtième minute en l'occurrence hier soir des tifos des encouragements ça ça a vraiment grondé fort ça a chanté tout le match une des plus belles ambiances d'europe tu vois il faut être objectif une des plus belles ambiances d'europe voilà tu l'as au vélo drôme dans les soirées européennes alors la compo de jean-lui gassé pao lopez dans les buts à gauche soglo à droite et même balle à défense centrale gigot balerdi le numéro 6 devant la défense kondogbia devant lui verretou ou naï les joueurs offensifs harit enjaye obameyang je pense que la compo de départ était cohérente au vu de notre effectif de nos forces en présence on attaque bien le match si tu as vu mon avant match tout ce qui s'est passé dans ce match notamment après en mi-temps c'est ce que je voulais c'est ce que j'annonçais c'est l'état d'esprit je voulais ça n'a pas été parfait techniquement loin de là loin de là techniquement c'était vraiment compliqué pour certains joueurs je pense à india et je pense je pense à harit qui ont pêché techniquement énormément surtout dans les 30 derniers mètres mais les 11 joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient sur le terrain les remplaçant aussi il y avait énormément d'envie de bien faire un bel état d'esprit mais techniquement c'est trop juste c'est un match où si tu as des joueurs meilleurs techniquement tu n'as pas besoin d'aller aux prolongations pénalty tu le gagnes avant parce que cette équipe de benfica est largement à notre portée et on les étouffait on les acculait pendant les trois quarts du match bon la première mi-temps donc se joue on a des occasions mais voilà dans les 20 derniers mètres ça tergiverse harit qui fait pas le bon choix enjaye qui perd trop de ballons on trouve pas dans les bons espaces pas dans le bon tempo quand tu veux décader Soglo Mbemba sur le côté droit qui s'est peu porté en fait c'est surtout Verretou qui a été plus offensif Unai très bonne mi-temps très bonne mi-temps de Unai qui a été le joueur qui a touché le plus de ballons pour moi dangereux celui qui était au départ des occasions celui par qui le ballon passait entre le milieu et l'attaque tu vois il a été remplacé à l'heure de jeu environ par Mumbagna bon le choix est offensif d'accord mais je n'ai pas compris pourquoi c'est lui qui est sorti et pas Harit alors il est sorti sous les sifflets mais pas par rapport à sa prestation je pense par rapport au choix de Gassé honnêtement Harit n'a pas été influent dans le jeu il a perdu trop de ballons contrairement à un Unai qui était vraiment dans de bonnes dispositions je te dis notamment dans l'après mi-temps où les 45 premières minutes sont très très bonnes à l'image de ce qu'il a fait au match allé à Benfica quand il est rentré bon donc la mi-temps se termine avec ce 0-0 on a des occasions on tient cette équipe de Benfica mais voilà c'est cette pauvreté cette justesse technique qui nous manque notamment en coupe d'Europe où tu ne peux pas te permettre de perdre autant de ballons de faire un pressing assez haut assez intense et de ne pas concrétiser on attaque la deuxième mi-temps Mbemba est le premier à sortir à la mi-temps remplacé par Murillo le retour de Murillo va nous faire énormément de bien quantitativement mais aussi qualitativement il va pouvoir reprendre son poste sur le couloir à droite et sa rentrée a été vraiment très bonne parce qu'il a apporté de l'impact il a gagné des duels aériens et beaucoup de vitesse aussi il a été très juste franchement pour quelqu'un qui revient après 3 mois il a fait vraiment une très bonne rentrée Mbemba a tout donné mais il jouait apparemment sous infiltration comme Gigo aussi d'ailleurs qui est sorti plus tard dans le match il y a beaucoup de joueurs qui ont joué à Moindry je pense à Gigo, Balerdi, Mbemba Veretouk a fini avec des crampes le guerrier qui a joué quasiment tout le match même des prolongations avec des crampes l'état d'esprit on peut vraiment voir une équipe de guerriers là c'était vraiment ce qu'on voulait ce que moi j'exigeais dans mon avant-match on l'a eu, on l'a eu malheureusement, bon après je te dis il y a des carences techniques mais l'état d'esprit était vraiment présent c'est très important ça a permis un peu de faire la différence parce que techniquement Benfica c'est assez bon ils ont eu des occasions pour moi plus franches que les nôtres par Di Maria, par Silva par un autre joueur j'ai oublié son nom et on a eu un excellent, excellent Paolo Lopez alors là, chapeau Paolo Lopez des arrêts plus que décisifs devant Di Maria, devant Silva une tête à bout portant, des frappes à bout portant un double arrêt aussi je crois au moins sur Di Maria il a été très très bon dans les prolongations aussi il sort un pénalty un pénalty décisif dans la séance et en plus il plonge deux fois aussi du bon côté je pense le meilleur match de Paolo Lopez depuis qu'il est à Marseille Balerdi on peut en parler une minute de Balerdi ce joueur que moi je soutiens depuis 2-3 ans hier c'était Franco Barresi pour les anciens qui ont connu Franco Barresi de la Squadra Zura du Milan AC hier Leonardo Barresi c'était Leonardo Barresi impérial monstrueux je ne sais même pas comment qualifier son match avec quel superlatif je peux décrire le match de Balerdi hier serein propre dans l'impact il a pris tous les ballons aériens il a pris les ballons dans les espaces il a couvert un moment gigot Mbemba il était de partout il était de partout un moment il s'est même permis une zidane, une roulade fais-toi plaisir Léo c'est chez toi maintenant vraiment Balerdi je suis vraiment content pour toi parce que pendant des années ça a été compliqué souvent décrié souvent pointé du doigt qui était un peu le bouc émissaire que des fois ce n'était pas le seul mauvais sur le terrain où malheureusement il n'avait pas de réussite je vous ai toujours dit que ce joueur a des capacités déjà aclétiques très bonnes on l'a bien vu encore physiquement à Moindri vous avez vu le match qu'il a fait techniquement il est quand même assez juste bal au pied le jeu de tête est très bon il a une grosse explosivité il a gagné en mental ça va devenir un très très grand défenseur et en privé je l'ai dit à beaucoup de personnes qui me suivent je l'ai dit à ce joueur là vous verrez il va finir dans un grand club il y a déjà l'Atletico qui est dessus les gars il y a un peu de somme bordelais aussi les influenceurs bordelais se reconnaîtront dans le courant du match on a eu aussi la rentrée de Luis Enrique à la place de Soglo dans le couloir gauche très bon match de Luis Enrique très belle participation beaucoup de justesse technique dans son jeu beaucoup de dépenses d'énergie il s'est donné énormément il a fait un match plein il a été à l'initiative de beaucoup d'occasions il a porté beaucoup le ballon vers l'avant et je trouve qu'on ne lui a pas des fois donné assez le ballon quand il faisait des appels manque de confiance en lui de la part de ses coéquipiers je ne sais pas mais il y a des fois où on pouvait lui donner Condogbia pouvait lui donner Verretou pouvait lui donner et on ne s'appuie pas assez sur lui il marque le pénalty décisif bravo à toi donc Luis Enrique le joueur que j'ai souvent défendu aussi il a fait vraiment un très bon match match plein et rigoureux dans son jeu et surtout de l'impact physique cette fois contrairement au match allé où il était un peu timoré un peu sur la retenue Verretou 120 minutes finit avec des crampes gros match aussi défensivement beaucoup de balles ratées de centres ratés de passes ratées c'est dommage ce n'est pas de lui des corners mal tirés des corners tirés au premier poteau à mi-hauteur mais il a fait un match plein Verretou beaucoup d'abattage défensif aussi tout comme Condogbia alors Condogbia deux occasions une frappe je dis dans les 15 mètres qui part encore dans la stratosphère alors que c'est sur ton pied et une autre frappe aussi sur un très bon ballon je crois de Harry tu passes à rentrer dans la surface ou tu n'appuies pas assez ta frappe tu n'appuies pas assez ta frappe il marque lui aussi son pénalty heureusement mais les frappes de Condogbia dans les matchs c'est compliqué c'est soit à côté soit pas assez appuyé soit au dessus pour un joueur qui a un gros pied gauche qui a une belle frappe de balle je trouve que c'est dommage que ça ne soit pas autant optimisé tu vois qu'on ne puisse pas en profiter c'est dommage les autres entrants donc Mumbanya Mumbanya le buteur Mumbanya qui a remplacé Unai donc on a joué un peu plus offensivement tu vois Harry décalé dans l'axe Luis Enrique à gauche et Mumbanya devant en soutien avec Aubameyang bon le but de Mumbanya il est plein d'explosivité le centre vient d'Aubameyang alors le caviar pardon le caviar du gauche d'Aubameyang qui contourne les deux premiers défenseurs et qui arrive entre le gardien et Mumbanya qui se projette bien qui met une belle tête puissante que le gardien ne peut que ralentir Mumbanya son match hier beaucoup de déchets techniques encore beaucoup de pertes de balles et une conduite de balles bizarre il faudrait que Mumbanya tu enlèves les boîtes des chaussures quand tu joues c'est un conseil après tu fais comme tu veux c'est un peu Brandao le match hier Mumbanya le mec chiant à marquer parce qu'il a de l'impact physique il pèse sur les défenses il court à droite à gauche il défend il fait un pressing mais il est maladroit il est extrêmement maladroit et son but c'est un but à la Brandao but de la tête tu ne le vois pas venir il était important ce but il a fait du bien dans l'impact physique par contre dans la création offensive Mumbanya ce n'est pas possible c'est un mec que tu envoies dans l'espace dans les espaces pardon c'est un mec à qui tu mets des centres mais quand il a le ballon à 30 mètres des buts c'est délicat il en perd pas mal on a eu l'entrée de Coréa à la place d'NJ alors NJ qui a tout raté dans son match surtout en premier mi-temps et qui après a disparu en seconde mi-temps je ne sais pas on a retrouvé le NJ de début de saison qui n'est pas influent qui est fantomatique il va falloir quand même trouver des solutions garçon parce que tu as fait des bons matchs et je ne sais pas tu te mets une pression j'en sais rien tu ne vois pas bien tu ne lèves pas la tête tu as trop de déchets techniques tu dribbles trop des fois c'est un syndrome un peu à la harry tu as vouloir trop bien faire et en fait tu fais mal donc remplacé par Coréa qui lui aussi a mis son pénalty alors ça d'accord il n'y a pas de problème il a bien tiré mais alors dans le match Coréa c'est un fantôme contre un autre fantôme un inutile pour un inutile ce changement là il a apporté juste un peu de fraîcheur c'est tout de la fraîcheur et un peu de vitesse mais techniquement Coréa il a eu une occasion sa frappe c'est une frappe de poussin deuxième année quand même c'est quand même compliqué aussi de le voir frapper et il y a eu la rentrée de Domino Domino donc Lafon qui n'est pas le fils de Patrice celle-là elle est cadeau elle passe crème Lafon qui a remplacé Arit qui était vraiment qui était vraiment cuit à la fin et Daou c'est ça Daou qui a remplacé Gigo qui était aussi complètement mort Gigo qui a même fini latéral droit pourquoi tu vas me dire c'est paradoxal parce que Murillo était plus frais que lui il pouvait jouer dans le couloir mais le problème c'est que défensivement Gigo il n'y était plus donc il fallait mieux avoir quelqu'un de solide dans l'axe et Gigo qui jouait en fait sur le couloir mais qui a très peu porté le ballon il s'est contenté de bloquer le couloir de rester dans son couloir défensivement les entrants ont tous apporté de la fraîcheur et de la niac ça il n'y a pas de problème c'est juste comme se dit le problème de l'OM hier la carence elle est technique elle est dans la justesse technique parce qu'après l'état d'esprit il était bon de tous les entrants même de Coréa l'état d'esprit de vouloir aller chercher ce match il était très bon avec l'appui d'un public exceptionnel petite dédicace à Emmanuel Petit espèce de mange-merde le public le vélodrome ça n'apportera rien toujours à parler à cracher sur l'OM espèce de trou du cul tu es vraiment qu'une pute Emmanuel Petit je te le dis tu es qu'une pute tu es toujours en train de baver sur l'OM tu as la haine parce qu'en 92 on t'a niqué un titre et oui on te l'a baisé ce titre mais sur le terrain on te l'a baisé arrête de pleurer bordel de merde et on arrive donc à cette fameuse séance de tir au but très stressante mais qu'on a su qu'on a su remporter et le premier tireur c'est Odimaria tu as grave la haine bye bye t'as tiré sur le poteau Odimaria tu fais de la peine bye bye tu ressembles à Dumbo c'est cadeau je suis désolé mais les parisiens Odimaria 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 ça suffit maintenant ça suffit occupez-vous de vous de Dortmund laissez-nous kiffer laissez-nous kiffer avec la saison de merde qu'on fait on est en demi-finale d'une coupe d'Europe les Lyonnais les Bordolais les Niçois les Monégasques c'est quand votre dernière demi-finale de coupe d'Europe alors les Lyonnais vont me dire ah 2020 avec la Covid Cup et depuis et depuis ça suffit maintenant ça suffit donc voilà les gars on est qualifiés demi-finale on jouera la Talenta attention attention tout le monde me dit c'est bon en commentaire en privé on est qualifiés on va en finale l'Atalanta attention les gars l'Atalanta vient de sortir Liverpool c'est pas des baltringues c'est une équipe qui depuis 5-6 ans est en coupe d'Europe régulièrement Ligue des Champions Europa League ils ont des bons joueurs je vous ferai une vidéo détaillée pour présenter cette équipe qui n'a perdu qu'un seul match dans toute sa campagne européenne celui d'hier soir à domicile contre Liverpool mais avec 3 buts d'avance donc t'as compris ils ont géré leur match donc attention les gars match allé à Marseille match retour là-bas en Italie à Bergam on n'est pas encore en finale pour moi c'est du 50-50 ne prenons pas cette équipe à la légère ne faisons pas cette erreur ce parcours ressemble à celui pour moi de 2018 par rapport je te dis aux équipes qu'on rencontre l'intensité du match contre Leipzig qu'on a retrouvé contre Benfica après on a joué Salzbourg le premier match à domicile comme là Bergam mais par rapport à la saison si on doit faire un comparatif pour moi ça ressemble surtout à la saison 2004 avec Drogba on pourrait comparer à Aubameyang cette année en termes de but en termes d'influence dans le jeu où en fin de saison on avait complètement lâché le championnat on avait fini 7ème je crois ou 8ème mais on va en finale de coupe d'Europe ça ressemble aussi un peu à ça avec un groupe qui s'était restreint autour de 12-13 joueurs qui avaient tiré cette équipe jusqu'en finale donc là je pense qu'on a ces 14-15 joueurs qui vont vraiment être le noyau dur de cette équipe en demi-finale et pourquoi pas jusqu'en finale je pense que Jean-Louis Gassé a déjà son équipe presque type dans la tête on va récupérer Kloss Sarre Merlin en reviendra dans 3 semaines donc il ne sera pas là pour le match à aller contre Bergam peut-être pour le retour j'espère ça va faire du bien de récupérer pas mal de joueurs donc ne nous enflammons pas on est en demi-finale c'est très bien mais ne nous enflammons pas les gars et enfin je finirai donc pour parler de ma chaîne des adhésions des adhésions à ceux qui ont adhéré au niveau 2 ultra 3,99€ vous êtes 26 bravo merci à vous alors cette adhésion ça apporte quoi ? de l'argent de l'argent qui va être récolté pour les deux associations avec qui je collabore depuis maintenant 3 ans les petites soeurs des pauvres et sourire à la vie si tu es nouveau sur la chaîne sache-le je récolte des fonds depuis 3 ans l'année à 4000€ de dons distribués sur les deux associations sur cette chaîne donc quand tu adhères que ce soit au niveau supporter à 1,99€ ou au niveau ultra à 3,99€ une partie de cet argent ira dans la cagnotte pour ces associations un tirage au sort une fois par mois pour te faire gagner un maillot ça c'est réservé à ceux qui ont adhéré au niveau ultra 3,99€ vous serez d'ores et déjà inscrit vous êtes 26 inscrit au tirage au sort qui aura lieu fin avril pour gagner un maillot un maillot de ton choix celui qui gagne je le contacterai en privé je choisis le maillot je choisis la taille les frais de porcel pour moi et je te l'envoie voilà c'est pas beau ça ? un maillot à gagner toutes les tranches de 20 adhésions si vous êtes 26 un maillot à gagner si vous êtes 30 un maillot à gagner dès qu'on arrive à 40 2 maillots à gagner dès qu'on arrive à 60 3 maillots à gagner voilà et ça fait de l'argent en plus dans la cagnotte pour les assos et vous vous pouvez gagner des maillots de votre choix voilà donc tu vois il y a des actions faites sur cette chaîne et en plus vous avez toujours mon partenaire en Chine maillotgo.co si tu veux donc t'équiper avec des maillots de l'Olympique de Marseille des maillots d'équipe nationale hommes, femmes, enfants des maillots rétro vintage avec mon code SOM tu auras 15% de réduction et 5% de ton panier et également reversé dans la cagnotte pour les associations c'est pour ça qu'on en est à 4000 euros de don depuis 3 ans c'est parce qu'ici on fait des choses concrètement voilà donc tu t'équipes avec des produits de très bonne qualité ce sont des répliques bien entendu pas cher tu as 15% de réduction des frais de port offerts à partir de 79 euros d'achat et 5% de ton panier reversé aux associations voilà avec le code SOM n'hésite pas à me contacter tu peux me suivre sur Instagram ou sur Twitter depuis pas longtemps je suis revenu sur Twitter où j'envoie un peu sur Twitter j'envoie un peu des taquets je t'invite à me suivre on rigole bien sur Twitter je suis sans filtre sans langue de bois voilà tu le sais c'est tout pour cette vidéo c'est tout pour ce débrief j'espère qu'il t'a plu c'est bien entendu à toi de commenter de donner ton avis que tu sois supporter de l'OM de Benfica ou d'une autre équipe puisque c'est quelque part respecte bien entendu vis-à-vis de chacun si ton avis est respectueux en commentaire c'est très important voilà c'était Steve supporter of Marseille nous sommes en demi-finale portez-vous bien à très bientôt ciao ciao tout le monde